Je pense que la situation entre les deux pays a atteint un nouveau niveau de tension. Mais je note aussi que les deux pays se sont rencontrés pour la première fois depuis plusieurs mois, le 2 juillet, lors de la réunion du mécanisme de consultation bilatérale. Il semble qu'il y ait une volonté d'essayer de réduire les tensions. Le rôle joué par les grandes puissances dans la région est une réalité. Les pays d'Asie du Sud-Est doivent en tenir compte. Certaines informations indiquent que les Philippines ont rejeté les demandes d'assistance des Américains pour leur mission de réapprovisionnement du banc second Thomas. Je considère qu'il s'agit là d'une évolution positive, dans la mesure où les Philippines tentent d'affirmer un certain degré d'autonomie. Mais en même temps, je veux aussi voir comment elles peuvent progresser avec la Chine sur cette question. Le fait que l'Asiean et la Chine entament des pourparlers et tentent d'élaborer un code de conduite doit être salué. Cela montre l'aspiration de la Chine et des pays de l'Asiean, qui comprennent les États demandeurs, à disposer de lignes directrices, de pratiques et même de principes convenus sur la base desquels ils peuvent faire avancer leurs relations en ce qui concerne les différences sur la mer de Chine méridionale. Cependant, des défis subsistent. L'un des plus importants concerne la portée géographique du code de conduite. Une autre question qui se pose est celle de savoir si les États demandeurs de l'Asiean peuvent collaborer avec des entreprises étrangères pour explorer conjointement des projets pétroliers et gaziers dans la région. conversé dans le cycle jours plus tard. Parlement d'un écrivain sur la sets d'怎樣 de описании Pakistan